alors mon rêve de cette nuit j'ai rêvé que je rentrais de soirée clubbing avec Lulu et qu'on était trop faillat et genre on passe dans une espèce de hall genre c'était des grandes tours il y avait une cour au milieu genre ça ressemblait pas mal au 13e là le quartier chinois et tout et et du coup et en fait genre c'était plein 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 de clubs et il y avait écrit nsa de partout et du coup genre on était là et on était faillat et puis après on rentre à la maison et puis Lulu elle dort et puis moi aussi et puis je me réveille le matin et je vais au musée avec Thomas et je laisse lui à la maison parce que moi je sais pas j'avais trop d'énergie et Lulu elle dormait encore et je voulais pas la réveiller je me disais bah au pire elle m'appellerait elle nous rejoindra je vais au musée avec Thomas et bah c'était bien et après je me souviens plutôt du musée et après j'étais avec ma maman et on allait manger des moules frites on cherchait le restaurant pendant super longtemps et du coup on allait dans un petit truc bah à côté de là où il y avait les moules frites et c'était trop un restaurant français mignon genre avec des tables vichy il y avait pas beaucoup de clients c'était pas très cher la même ce qu'ils me servaient était super gentil c'était vraiment très mignon français et je me rappelle que le plat ça avait pas genre selon la portion tu avais le choix entre 7 euros 60 8 euros 80 ou alors 17 euros 70 voilà bon du coup je prenais le truc à 8 euros et puis après bah j'étais avec mon papa et je sais plus trop comment et puis on parle de l'organisation de son anniversaire on était dans une espèce de vallée et puis mon père descend une pente et là il y a genre un événement surnaturel et à plein de lumières qui sortent de partout et genre on aurait dit que mon père était grave genre illuminé il baignait dans les pouvoirs magiques et tout et c'était trop beau et puis et puis après bah on rentrait la maison il y avait Lulu et il y avait aussi Baptiste et tout on était assis autour de la table on faisait comme une petite soirée mais on aurait dit qu'on était dans un jardin mais on était chez moi enfin c'était bizarre on parlait de Adélaïde et à quel point elle était belle et parfaite et il disait que je l'avais rencontré chez moi à ma première fête d'anniversaire alors que je n'ai jamais fait d'anniversaire chez moi voilà 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 boi boi